Au Sénégal, le pétrole est perçu comme une bénédiction pour certains et une malédiction pour les autres. Au vu d'éclairer la lanterne de la population sur ce secteur porteur de développement et de métiers, l'organisation Jeunesse Consciente a initié un panel pour un partage de connaissances. On sait que les Sénégalais, la plupart sont dans l'informel. Ils ne connaissent pas beaucoup de choses sur certaines questions. Mais il faut parfois sensibiliser, parler avec eux et savoir que les ressources naturelles appartiennent à la population. Donc la population a le droit de savoir, de connaître, d'avoir les informations là où mettre les pieds. Une démarche de construction pour le secrétaire technique du contenu local. Une démarche de déconstruction, comme on a tenté de faire aujourd'hui, de porter la bonne parole aux populations. Et je pense que les gens sont suffisamment intelligents et armés pour que si on leur donne la bonne information, s'ils entendent autre chose, ils pourront faire la part des choses. Aujourd'hui qu'on a expliqué nos contrats pétroliers, comment ils sont faits, comment ces contrats fonctionnent. Mais si quelqu'un entre en autre chose d'or, qu'il n'entre pas dans ce cadre-là, il comprendra qu'on est en train de polluer son esprit. Après ce panel, cette organisation soumet ses prédoiries portant sur la mise en place d'une formation pour l'élargissement de leurs connaissances dans ce domaine. C'est notre attente à la jeunesse. Pourquoi pas avoir des formations ? L'insertion, l'entrepreneuriat. Il y a des jeunes qui aspirent à être des entrepreneurs. Il nous faut une formation. Mais comment faire ? Où aller ? Où commencer ? C'est ça notre question. C'est pourquoi on a organisé le front. D'ici 2023, le pétrole aura un apport de 10% sur le développement du Sénégal. Une plateforme de mise en relation et de suivi des acteurs du secteur pétrolier et gazier va permettre de renforcer la chaîne de valeur locale.